— Protéger le président, c'est le titre de l'ouvrage commis par le colonel Denis Roux. Bonjour. — Oui, bonjour à vous aussi, bien sûr, et bonjour à tous les Moulinois en particulier qui nous écoutent. Et puis à tous ceux qui sont de la région, là, puisque je ne suis pas étranger à cette région, pour un certain nombre de raisons. — Voilà, une région que vous connaissez bien. On aura l'occasion d'y revenir. — Alors vous êtes de la région. Effectivement, vous êtes né en Haute-Loire. Vous avez fait vos études dans le Puy-de-Dôme à l'université de Clermont-Ferrand. Et finalement, vous avez décidé de vous engager dans la gendarmerie. Expliquez-nous un petit peu votre parcours avant qu'on passe au fameux GSPR. On expliquera ce que c'est, Sia. — Le parcours, c'est principalement pour démarrer par le bout, finalement, quelque part. C'est des études universitaires de géographie à Clermont-Ferrand, dans une faculté illustre sur ce plan-là, qui est très connue. Et puis après, un départ au service militaire, à Haïsoir en particulier, pas très loin. Et puis de là, parce que la vie militaire me plaît, eh bien un engagement à l'issue donc du service militaire, donc un engagement dans la gendarmerie. — Et cette gendarmerie va vous conduire à des fonctions, j'allais dire, un petit peu plus lointaines que la France, dans un deuxième temps. — Voilà tout à fait. Donc un certain nombre de formations en gendarmerie. Et puis au fur et à mesure, eh bien l'intégration d'un certain nombre d'unités, bien sûr, dont des déplacements à l'étranger, là aussi dans des contextes divers et variés, soit en Afrique, soit à travers le monde entier, au service des présidents. — Avant d'aller plus loin, colonel, expliquez-nous pourquoi la gendarmerie vous a attiré en particulier. — La gendarmerie m'a attiré parce que c'est un corps militaire, déjà. Je vis par le biais de mon père, je vis au sein de l'atmosphère militaire, puisqu'il est professeur à l'école, à l'époque une école, qui est l'école d'enseignement technique de l'armée de terre à Haïsoir, qui n'est pas encore devenue comme elle l'est maintenant un régiment de transmission. Donc je baigne dans ce milieu-là déjà. Donc c'est un plus. Et puis pour un certain nombre de valeurs que je vais retrouver au sein de la gendarmerie, qui sont des valeurs de disponibilité, de cohésion, de groupe quelque part, qui sont pour moi importants, déterminants. — Alors vous allez vous rapprocher petit à petit de la région parisienne et plus particulièrement du palais de l'Élysée. Alors expliquez-nous comment vous arrivez donc à ces fonctions, plus précisément au groupe de sécurité de la présidence de la République, le fameux GSPR, qui vient d'être créé, je crois, quand vous arrivez. — Oui, il est créé donc en janvier, le 5 janvier 1983, officiellement. Et je rejoins déjà par le biais du fait d'être gendarme, puisque c'est une unité qui recrute, qui se crée et qui recrute un certain nombre de gendarmes, dont des officiers. Je suis à l'époque lieutenant, gendarmerie jeune lieutenant. Et par un beau jour, je suis appelé donc par le commandement qui est en train de se constituer de deux officiers pour être vu, sélectionné. Et puis si ça va, si ça allait, eh bien choisi. Et je le suis, par chance, pour un certain nombre de raisons. Donc j'intègre cette unité qui se crée, je le répète, en 1983. — Quels sont les objectifs de ce GSPR ? Très exactement, quelles sont ses missions ? — Alors la mission, elle est simple. La mission, c'est d'assurer la sécurité rapprochée, et d'une façon générale aussi, au profit du président et de ses proches, en tout lieu, que ce soit en France ou à l'étranger. Et aussi, dans toutes les circonstances, officielle et privée. — Voilà, exactement. Vous couvrez à la fois la vie professionnelle du président, mais sa vie privée. Vous êtes constamment avec lui. Combien de personnes dans ce service, parce que vous parliez de deux officiers, mais ce groupe va augmenter progressivement. — C'est un groupe qui démarre, en quelque sorte, avec 25-30 personnes et puis qui va atteindre, dans les années 94-95-94, plus de 100 personnes. — Oui. Tout le monde. — Voilà. Pour un certain nombre de raisons. Parce que je les évoquais, c'est des missions qui sont multiples et qui ne concernent pas uniquement le président et ses proches, sa famille, mais aussi, comme chacun sait, sa famille double, celle de Mazarin et puis d'Anne-Pinjot. — D'accord. Une famille qu'on a bien connue dans la région, effectivement, avec les déplacements du président dans la région de Moulins. Alors ce GSPR, vous l'avez donc connu à ses débuts, sous la présidence de François Mitterrand. François Mitterrand, avec sa vie particulière, effectivement, vous parliez de la vie privée, notamment de ce président. Comment peut-on protéger un président, j'allais dire, avec cette part d'ombre, en fait, de sa vie ? Vous étiez à la fois en relation avec le monde public et en même temps le monde privé. J'imagine que d'être aux côtés de François Mitterrand, la protection devait être assez... peut-être compliquée pour le GSPR, non ? — Le travail est compliqué. Mais je dirais qu'il y a deux raisons pour lesquelles on réussit cette mission auprès du président Mitterrand. La première raison, c'est les qualités qu'on développe, les qualités qui sont proprement à la fois militaires et puis techniques, spécifiques au métier. Et puis il y a une deuxième région qui est fondamentale, c'est la confiance que va nous accorder le président Mitterrand dès le début. Il a bien compris qu'il lui fallait un corps qui soit à la fois militaire, rigoureux et puis muet, quelque part, et qui puisse assurer à la fois ce travail de sécurité au plus près, mais aussi ce travail de discrétion. — Et il y a, j'allais dire, des relations de proximité, pratiquement. Vous faites partie quasiment de cet entourage au quotidien, quoi. — Et il y a à la fois la conférence et puis quelque part de l'affection réciproque qui se noue au fur et à mesure, que le temps passe, qui fait que tout le personnel dans son ensemble, dans sa totalité, est finalement dévoué corps et âme, comme on dirait aujourd'hui, donc au président. Et c'est ce qui doit perdurer, à mon sens. En ce qui concerne, bien sûr, ça a été le cas au profit du président Mitterrand. Ça doit l'être pour tous les présidents. Il y a ce dévouement, cette disponibilité qui doit être sans faille et qui ne doit pas être calculée. — J'imagine. Y a-t-il eu des moments où vraiment le stress était véritablement très important, où vous vous êtes dit « on ne va pas réussir véritablement à le protéger ». Est-ce qu'il y a eu des moments extrêmement délicats, sans dévoiler, bien entendu, des secrets d'État ? — Oui, il y a des moments. Il y a notamment, je pense, un certain nombre de missions qui se déroulent à l'étranger, notamment en Afrique, où il est exigé de préparer le voyage dans sa totalité. Et puis avec des phénomènes, des caractéristiques très propres, qui sont des caractéristiques de foule et puis aussi d'insécurité et puis de risques qui sont présents et qui font qu'il faut être à la fois précis, détaillé et très proche et très, très méticuleux et très exigeant sur les conditions de sécurité. — Colonel Denis Roux, vous avez ensuite connu un deuxième président, Jacques Chirac, une autre personnalité, peut-être d'autres contextes. La transition, elle se fait comment entre les deux présidents ? — La transition, elle se fait... Elle doit nécessairement se faire avec, je dirais, un échange mutuel. Par un échange mutuel entre le président et puis son équipe de sécurité, son groupe de sécurité, là aussi, de nouveau, la confiance intervient beaucoup. La confiance, la transparence et l'échange, c'est ce qu'il faut réussir, avec la nécessité inévitable de s'adapter au président. On ne peut pas plaquer une sécurité telle qu'elle a été pratiquée, par exemple, avec le président Mitterrand, sur la sécurité du président Chirac, qui a ses personnalités, qui a ses impératifs, qui a ses souhaits particuliers, qui a sa propre famille aussi, qui est particulière. Ce qui fait que tout ça, ça demande beaucoup d'adaptation, beaucoup de compréhension mutuelle et beaucoup de patience. — Oui, ça, j'imagine. Là aussi, il y a eu des moments de tension, parfois, peut-être, avec le président Chirac ? — Il y a eu beaucoup de moments de tension, notamment au début, sur les 2-3 premières années, pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a eu, de la part, je dirais, de sa politique de communication, la volonté de le rendre très proche, de le rendre, comme ça avait été repris par un certain nombre de journaux présidents citoyens, au plus près de la population, des bains de foule, de s'affranchir aussi, le désir de s'affranchir à un certain nombre de conditions de sécurité élémentaires, ce qui nous a posé des problèmes. Et puis voilà. Donc avec une particularité, je le répète, une personnalité qui ne supportait pas, pour des raisons à la fois claires et plus ou moins obscures, la présence de sécurité au plus près. — J'imagine. — Et il a fallu faire avec. — J'imagine. Quelle est votre analyse de l'évolution de ce GSPR ? On a beaucoup entendu parler sur les présidences qui vont suivre, que ce soit sous Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron également, avec cette affaire Benalla. Selon vous, elle évolue, j'allais dire, positivement ? Ou y a-t-il des choses qui ont un petit peu déraillé, à un moment, dans la gestion de ce GSPR ? Je pense en particulier à l'affaire Benalla. — On le sait qu'il y a un certain nombre de choses qui ont déraillé, notamment, comme vous l'évoquez, avec M. Benalla, qui a représenté en 98 encore un cas extrême, j'allais dire, de dérapage, de dysfonctionnement de la sécurité au plus près. Les choses, à mon avis, s'arrangent. Elles s'arrangent dans la mesure où le président Macron a décidé de créer une direction de la sécurité de la présidente de la République qui doit normalement mettre un certain nombre de choses au point, cadrer, et puis apporter beaucoup plus de cohésion et de coordination à une sécurité qui ne souffre pas, à peu près, qui ne souffre pas l'amateurisme. — Tout simplement. Vous avez décidé donc d'expliquer votre parcours. C'est 15 ans à proximité des présidents de la République, que ce soit le président François Mitterrand ou Jacques Chirac. Pourquoi vous avez décidé maintenant d'écrire ce livre ? — J'ai décidé de le faire pour deux raisons. Première raison, c'est une affaire personnelle. Je pense que quand on a vécu ce que l'on a vécu pendant 15 ans, il y a un besoin. Il y a un besoin de témoigner. Il y a un besoin de dire personnellement ce que l'on a vécu, le parcours que l'on a suivi. — On ne peut pas tout dire non plus ? — On ne peut pas tout dire non plus, j'imagine. — On ne peut pas tout dire. Bien sûr, je ne dévoile pas de secret d'État. Mais je raconte un certain nombre de choses de l'intérieur qui, à mon avis, intéressent le public. C'est la deuxième raison. Il faut que le public sache les difficultés que l'on rencontre et puis les difficultés à assurer la sécurité de différents présidents avec cette nécessité de s'adapter, avec l'obligation d'avoir à disposition du personnel extrêmement formé, sélectionné, techniquement au point, prêt à affronter le pire et non pas le meilleur. — C'est vrai. — Donc c'est pour ces raisons-là. Il faut témoigner. Il faut dire aussi au public ce qui s'est passé et ce qui se passe. Et puis apporter une note d'espoir, ce que j'évoque donc à la fin du livre. — Est-ce qu'on arrive à se détacher complètement après 15 ans d'hyperactivité comme ça auprès de nos chefs d'État ? Est-ce qu'on arrive à tourner la page ? — Pas complètement. Je crois qu'il est difficile de la tourner. Pour la bonne raison que je suis toujours en contact avec des anciens, que les anciens ont besoin. Mais aussi les nouveaux, les jeunes qui sont en poste, ont besoin d'avoir le retour aussi de ce qui s'est passé. On ne construit pas une histoire présente sans avoir une idée très forte du passé, sans avoir des références dans le passé. Il faut savoir d'où on vient pour aller vers l'avant, me semble-t-il. C'est pour ces raisons-là qu'on ne peut pas, comment dire, couper par rapport à ce que l'on a fait. — Merci, colonel Denis Roux, pour cet échange autour de votre livre « Protéger le président » aux éditions « L'archipel ». Ça vient de sortir. « L'Élysée, 15 ans d'histoire secrète ». C'est le thème de cet ouvrage. Merci à vous. — Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Merci.